Bonjour à toutes et à tous, chers collègues, chers amis, chers organisateurs, chers présidents, chers suivants, nous vous remercions de l'invitation et de nous faire l'honneur et la confiance de nous suggérer une réflexion avec vos titres sur la question de l'héritage et au pluriel des réinventions de l'éducation nouvelle. Et nous vous proposons donc une conférence « Flambée internationaliste éducative du nouveau siècle, perspective contrastée sur l'enchevêtrement des trajectoires et réseaux ». Pas simple de proposer quelque chose sur ce registre. Ça va au niveau du son ? Et donc nous avons décidé de faire plutôt un genre essai. En quelque sorte, l'éducation nouvelle, elle a ses grandes figures depuis le début, mais elle a encore ses grandes figures. Et là, on a à dessin mis deux images, Daniel Amine et Philippe Mérieux, qui hantent encore et qui sont les grandes figures qui analysent, propagent, discutent, critiquent l'éducation nouvelle et qui seront parmi les conférenciers de ce colloque. Et donc, on souhaitait aussi, en plus des remerciements des organisateurs, témoigner aussi des personnes présentes ici, praticiens, chercheurs, sociologues, pédagogues, historiens, de participer avec nous, à enrichir cette question et plus particulièrement remercier toutes les personnes. Et là, on vous a fourni des indications sur la littérature disponible en français, enfin certains textes, qu'on vous propose, qu'on imagine que vous connaissez, que nous avons, qui nous ont immensément enrichis. Mais derrière, en étant au niveau de l'international, on peut dire « mais qu'est-ce que c'est ce mouvement ? Qu'est-ce que c'est ces expériences ? » Eh bien, on le voit dans la diversité aussi des dénominations. C'est un mouvement très intense, diversifié, dynamique, dans plusieurs contrées. Et c'est en hommage à Daniel Amine, qui fera la conclusion, qu'on a ajouté le latin, parce que le latin en tant que tel, on ne l'a pas trouvé dans la littérature sur laquelle on s'est basé pour cette conférence. Alors, le plan de notre conférence en trois temps. Le premier, ce sera plutôt au tournant du 19e-20e, avec des émergences plurielles de l'éducation nouvelle. On prendra des exemples emblématiques, mais pas ceux qu'on raconte habituellement, et on l'a fait à dessin. Et dessous, on aura deux thèses qui feront le fil rouge de cette première partie. Dans la deuxième partie, ce sera sur les organisations internationales, et plus particulièrement, évidemment, de l'éducation nouvelle, avec ses territoires, ses jeux aussi de pouvoir. Pour le premier-20e siècle, et plus particulièrement l'entre-deux-guerres. Puis, en un troisième temps, peut-être pour discuter aussi, toujours avec nos thèses, sur le fait que l'éducation nouvelle se serait interrompue, ou en fait complètement diluée, à la fin de l'entre-deux-guerres. Nous avons d'autres postulats que nous vous soumettrons donc d'emblée. L'historiographie de l'éducation nouvelle est immensément riche. Elle a d'ailleurs commencé avec l'institutionnalisation elle-même de cette éducation nouvelle, avec des auteurs comme Ferrière, comme Romand, comme Washburn, etc. Et ensuite, été reprise par les classiques, on appelle ça un peu les classiques, de l'histoire de l'éducation nouvelle, comme celle de Stuart McCohan, Selleck, Boyd, Rosen, qui sont tous, en quelque sorte, des militants de l'éducation nouvelle, qui écrivent l'histoire de l'éducation nouvelle. Et d'ailleurs, plus récents aussi, si on prend Coherenz, Lennart, Ruhr, etc., qui ont aussi écrit l'histoire et l'état des lieux de l'éducation nouvelle aujourd'hui, qui sont, pour la plupart, soit les présidents de World Education Fellowship, et ainsi de suite. Donc, c'est une historiographie extrêmement riche, très détaillée, mais en même temps partisane. Et il y a des continuateurs même de ça, dans la dernière livraison de Pedagogica Historica, il y a Luoto qui a fait un texte qui s'appelle « The Social Nature of New Education and Affiliation Network Analysis of the Movement's Evolution », que vous voyez ici, et le résultat. Le résultat, il a analysé 900 acteurs de l'éducation nouvelle, et comme par hasard, il retombe sur les mêmes grandes figures, B. Dales, Abbott's Home, et ainsi de suite, John Russell, oui, Reddy, et ainsi de suite. C'est-à-dire, l'histoire, en quelque sorte, malgré une sophistication extrême de la méthodologie, continue à se raconter un peu de la même manière. Alors, nous nous sommes dit, il faut peut-être regarder la chose autrement, grâce au texte que Rita a présenté tout à l'heure, notamment francophone, mais à une immense littérature également internationale qui existe sur l'éducation nouvelle. Et puis, on s'est dit, il faut prendre en compte le contexte social et les conceptions de l'enfance, impliquer aussi une conception plus large des conditions générales et s'insérer dans les récentes théorisations qui sensibilisent au transfert, circulation, connexion. Cet aspect-là, nous allons le traiter dans la partie 2, que Rita a présentée tout à l'heure, avec en premier point, voir que ce qui se passe au XIXe siècle, c'est une transformation fondamentale de qu'est-ce que c'est l'enfance à l'adolescence. Et on pourrait même dire que l'adolescence, comme phénomène, apparaît au XIXe siècle, grâce, notamment grâce, à cause, parce que, etc., l'école restructure la société, est ce qui fait qu'on a un autre regard sur l'enfance et l'adolescence qu'on reconnaît tout à fait dans les thèses de l'éducation nouvelle, la reconnaissance des enfants comme personnes, avec une certaine autonomie, se développant, etc., avec aussi des réflexions sur le sens, la place des savoirs, etc. Donc, c'est quelque chose qui est en fait un produit de l'apparition de l'école au XIXe siècle, notamment au deuxième moitié du Xe siècle, et en même temps aussi, très important, une naturalisation du développement de l'enfant et un romanticisme de la perception de l'enfant, avec notamment Ellen Kane et puis le siècle de l'enfant. Premier point, deuxième point très important, les conditions générales, je viens de le dire, l'émergence de la forme école moderne, que certains appellent grammar of schooling, que Nouveau appelle modèle scolaire, que d'autres appellent school form, que Guy Vincent a appelé forme scolaire. Donc, on est ici dans un nouveau contexte qui fait que, socialement, les phénomènes de l'école transforment la société, et c'est dans ce contexte-là qu'apparaît l'éducation nouvelle, avec des vecteurs extraordinaires de circulation que nous allons vous illustrer tout à l'heure, à travers les expositions mondiales, les conférences internationales, notamment au congrès de l'éducation morale, les bureaux, le bureau international des écoles nouvelles de notre amie Ferrière, 1899, donc 1999, vous me comprenez, les voyages des éducateurs qui ont été... Et donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est vous donner quelques exemples. Alors, on a choisi des exemples autres que Bédel, Sabot-Solm, Landers-Jungsheim et de Linz, et ainsi de suite, et puis on prend comme premier, ici, vous voyez, les quatre exemples que nous avons choisis, Kinsey ou Massachusetts, l'école du travail de Chatsky à Moscou, les Hamburger Gemeinschaftsschulen qui sont un peu plus connus à Hambourg, bien entendu, et évidemment, on nous vient de là, l'Institut Rousseau à Genève, tout modestement, avec, évidemment, on aurait pu prendre des kilomètres d'autres travaux. Les écoles de Ferrer, par exemple, et leur immense influence dans le mouvement anarchiste, ou bien les sanatoriums, les mouvements d'écoles le plein air, et ainsi de suite, donc une richesse absolument extraordinaire de l'éducation nouvelle, à la fin du XIXe siècle, et à la transition au XXe siècle. Donc, c'est à ce moment-là que ça se passe. Alors, on a choisi quatre. On a choisi ici la première, l'école publique de Kinsey, au Massachusetts, justement, qui a été fondée, qui n'a pas été fondée, c'est une école publique qui était dans un état désastreux, et puis on appelle M. Parker pour revenir réformer cette école publique, et il fait ceci en cinq ans, et il est appelé par le New York Times de juillet 1980, 1800, excusez-moi, je vais me courir, 1880, comme The New Education, Parker, c'est l'inventeur de la New Education, fin du XIXe, par le fait qu'il a réformé cette école de Kinsey, donc avec quelques principes, on ne va pas vous les nommer, des principes comme, par exemple, le travail en groupe, l'enseignement par centre d'intérêt, l'apprentissage par études et recherches personnelles, le travail collectif des enseignants à travers des réunions régulières, donc vous voyez quelques principes comme ça, qu'on pourrait dire qui sont comme assez caractéristiques de l'éducation nouvelle, 30 000 visiteurs en cinq ans qui vont regarder cette école, qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça marche si bien, les gens y viennent, et ils répandent cette idée de cette forme d'éducation nouvelle partout dans le monde, mais ça vient d'où, Parker ? Peut-être que vous en avez parlé, mais ils ne tombent pas des nus, celui-là, il a luthéine Sheldon, c'est-à-dire des fanas de Pestalozzi, il a fait un héritage, il est allé à Berlin pour étudier, avec des grandes sémités de la philosophie, mais il a étudié Coménius, Rousseau, Pestalozzi, Freuble, et surtout Herbart aussi, il a visité des écoles en Allemagne, en Autriche, Pays-Bas, etc. En Suisse, l'école normale de Hofville qui a été fondée par, j'allais dire, l'autre Pestalozzi suisse, Fellenberg, et puis ensuite, durant son travail, il s'est aussi rapproché, des approches, c'est très important, scientifique, il a collaboré avec, bon, le Pryère, et puis il a collaboré avec le Child Study Movement, il est allé à Chicago, il est à Chicago, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une école nouvelle, qui est devenue d'un laboratory school d'un certain John Dewey. Voilà, quelques circulations, mais passant justement au John Dewey de la Russie, il a appelé John Dewey de la Russie, Chatsky, école du travail, ça a aussi une synthèse de toute une série de rencontres qu'il a fait, de la rencontre d'abord avec Tolstoy, Tolstoy qui était un grand inspirateur de l'éducation nouvelle avec son école, disons, son école qu'il a fondée avec lequel il a travaillé, il a une influence de la Jane Addams Hall School, c'est un settlement, c'est-à-dire c'est une espèce de club, école à Chicago pour la classe ouvrière, pour les enfants de la classe ouvrière. Jane Addams, qui est une militante féministe, pacifiste, qui viendra en Europe, etc., donc vous voyez ça, voilà, ça ne tombe pas de nulle part. Il fait des voyages d'études aussi en Scandinavie, en Allemagne, il voit le Kirchenshteiner, il vient en Suisse voir l'école Ferrer à Lausanne, il va en Belgique voir Ducroli, il va en Italie, sans doute, voir aussi quelques écoles de Montessori, donc Chatzky, il connaît tout ça, il est fortement influencé par les écrits et il y a une importance là aussi grandissante de l'approche scientifique, notamment à travers Alexandre Nechayev, qui est un pédagogue expérimental, élève de Moïman. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une école, vous voyez ici la jolie école Modraï-Gesn, donc c'est-à-dire une vie joyeuse, donc avec toute une série de principes, des sports, des travaux physiques, l'installation d'un jardin, des pièces de théâtre, etc. Je ne vais pas vous faire la liste, mais en même temps, il est choisi, après la révolution de 1917, de monter des écoles à grande échelle, ici 15 écoles dans la région de Moscou, ouvrière, pour des étudiants, pour des élèves, pardon, avec aussi en même temps une articulation avec la recherche en éducation, vous voyez le petit schéma qu'il a fait pour articuler ces deux choses, il y a d'une part la Pedagogical Practical, on a pris ici un schéma anglais, mais on voit là aussi une articulation, toujours entre l'éducation nouvelle, la pratique, une large tradition, et puis l'articulation avec la science, et très important, la formation des enseignants, qui est toujours au cœur aussi de ces initiatives, ici à la Université populaire de Chezniavski, qui est une université privée, mais qui deviendra publique, à laquelle, pour ceux qui connaissent, Vygotsky a étudié, et avec des principes de formation des enseignants qui sont plus ou moins ceux de l'Institut Jean-Jacques Rousseau que Chatsky a visités en rencontrant aussi bien Bovet que l'appareil, etc., c'est-à-dire formation ancrée dans la réalité vécue, pas suivre des systèmes aveuglement du type Frebel, etc., et participer à la recherche. Troisième exemple, les Hamburger Gemeinschaftsschulen, c'est-à-dire une expérience d'éducation nouvelle dans quatre écoles publiques d'une grande ville, qui a aussi, alors on ne va pas ici faire la liste, mais très important, autonomie dans l'administration des écoles, liberté par rapport aux programmes gouvernementaux, c'est-à-dire les écoles font eux-mêmes leurs programmes, et transformation, je prends le dernier point, de l'école en jeu, en lieu de vie pour les jeunes, une école de la vie en commune, Lebensgemeinschaftsschule, ça s'appelle en allemand, donc une immense initiative, quatre écoles, trois mille étudiants dans l'école publique, donc bien entendu, avec qui est à l'origine de ça, à l'origine de ça, ce sont les enseignants, les enseignants eux-mêmes qui organisent, depuis des débats dans leur revue, qui font une pétition pour des écoles expérimentales en 1912 déjà, qui sont en lien évidemment avec le parti social-démocrate, avec une très grande importance aussi, une grande expérience d'école d'art avec Lichtwarg à Hambourg, donc c'est eux qui décident ici, dans ce bâtiment, à trois mille enseignants réunis, nous volons des écoles expérimentales, et ils les font, ces écoles expérimentales, et là aussi en lien avec la recherche scientifique, ici, Ernst Meumann, qui est un des fondateurs de la pédagogie expérimentale, soutenu, qui devient professeur à l'université, c'est même pas encore une université, de Hambourg, et puis qui fait un institut de Jugendkunde, c'est-à-dire de sciences de la jeunesse. Quatrième exemple. Nous vous proposons de passer sur ce quatrième exemple, puisqu'on le connaît relativement bien, en accord avec Laurent Gutiérrez, nous avons plus que 17 minutes, mais on ne voudrait pas vous empêcher de pouvoir avoir droit à une pause. Et donc, pour terminer sur ces exemples et reprendre nos thèses, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on voit bien qu'il y a une juxtaposition d'initiatives, de réseaux, etc., mais qui se trouve à la fois dans le public et dans le privé. Et donc là, c'est une forme de synthèse, c'est dans le système public que dans une ville, comme Kinsey, en fait, il y a une expérimentation qui va ensuite énerver l'instruction publique. La même chose par rapport à Tchasky, avec cette fois-ci, ça va inspirer à partir d'une expérience des orientations de l'école publique plus globalement. Ensuite, à grande échelle, on connaît beaucoup mieux l'expérience de Hambou, enfin, semble-t-il, et puis, les expériences dans le public, dans le privé. Alors là, on aurait voulu parler de l'Institut Rousseau, Maison des Petits. On va quand même parler une seconde du Homme chez nous, dans la mesure où il a été fondé par des femmes et on parle un peu trop, un peu, elles sont un peu mises dans l'ombre, là, on est toujours dans l'avant, on pourrait dire, guerre, ou au cœur de la guerre. Le Homme chez nous a été fondé par deux femmes, Fillon et Lechner, et qui étaient élèves de l'Institut Rousseau et m'essayent, comme souvent cela arrive, Ferrière, Adolphe Ferrière, qui en a transformé, en a fait un archétype qu'il a diffusé en Amérique latine. Et ceci, comme conclusion de cette partie, avant de reprendre les thèses, juste pour que Ferrière ne s'insurge pas, puisqu'il était tellement préoccupé de sa reconnaissance qu'il ne s'insurge pas qu'on ne l'ait pas nommé et regardé visuellement dans cette conférence. Alors, la première thèse, on la reprend, en fait, on a déjà donné tous les éléments. On peut dire que l'éducation nouvelle, donc, c'est un immense ensemble d'éléments et pas seulement ces 4-5 écoles sur lesquelles on revient toujours pour les élites, etc., d'expériences concrètes, de discours qui se font sur le terrain, qui sont discutés dans des revues et qui s'articulent à une tentative de construire cette nouvelle science de l'enfant, notamment au 19e, mais aussi à la jointure du 19e et 20e, avec toutes ces disciplines et bien d'autres. Et qu'on souhaitait incarner par la pédologie, notamment avec le congrès de Bruxelles en 1911 et qui n'a pas pu se concrétiser sous ses formes, mais ce pluriel disciplinaire dont on parle encore aujourd'hui, en fait, émane aussi de cette dimension. Donc, aucune expérience, discours n'est isolée en tant que telle. Enfin, ce qu'on a repéré, évidemment, il y en a toujours qui sont dans le monde, mais ce qu'on a repéré, c'est déjà, on est déjà dans des réseaux, même si, et puis, davantage dans le monde européen et nord-américain. Mais évidemment, la question fondamentale qu'on se pose et qu'on a envie de poursuivre avec vous, avec d'autres, c'est en quelque sorte, est-ce que nous ne sommes pas en train de faire l'histoire des vainqueurs et qu'il y a une immensité d'expériences sur le terrain par des individus qui peuvent aussi être isolés, en tout cas, des acteurs, on pourrait dire, actrices de l'ombre qui, en fait, simplement, ne les connaissent pas et ne font pas partie de cet héritage que pourtant, on essaye de mieux reconnaître. Première thèse. Deuxième thèse de cette première part, c'est en quelque sorte on a vraiment intériorisé l'idée qu'il y a privé et public qu'il y a cette immense caserne, école, étatique et puis dans sa immensité et puis en fait, il y a les expériences du terrain, de la base qui, elle, seraient plus délifiantes, etc. Alors, nous ne contestons pas ça en tant que tel, mais en prenant dents, en insérant le tout dans son contexte, ce qu'on peut dire c'est ce que nous on appellerait la forme école moderne qu'on appelle plus en France peut-être la forme scolaire mais ailleurs avec d'autres vocables, en fait, c'est déjà le résultat d'une immense transformation qui vise avec toutes ces contradictions à changer le regard à l'éducation, à l'enfance, à la jeunesse, à la culture et éventuellement en tout cas ceci existe à une conception plus large de la citoyenneté et plus démocratique également donc j'ai bien dit avec tous ces écueils et que la gestion même de cette école de masse génère la pression pour son perfectionnement à laquelle on peut dire tous ces acteurs à des niveaux différents même par leur résistance participent à transformer l'école l'éducation la professionnalisation des enseignants le montant de l'expertise et puis donc la construction de la pédagogie comme un champ de savoir qui a aussi sa légitimité notamment au niveau académique et en réalité les ténors des mouvements réformistes eux pour se construire innovateurs diabolisent cette dynamique et puis effectivement ce sont bien eux et on le sait les historiens les sociologues les pédagogues le montraient ce sont eux qui construisent de toutes pièces cette diabolisation cette école traditionnelle école caserne etc qui broyerait la créativité la spontanéité et l'enfantine enfin c'est le discours commun évidemment il y a du vrai hier comme aujourd'hui néanmoins c'est peut-être pas suffisant de faire cette synthèse là et ce qu'on pourrait dire mais c'est une vraie question est-ce que c'est pas le succès même des réformes des 19e et 20e avec toutes ces failles qui en étant dans l'emprise de l'état d'enseignement son harcelal entre guillemets de normes et infrastructures va constituer le socle de toutes tentatives qu'on a hier comme aujourd'hui de réformes d'éducation nouvelle d'innovation etc et donc en quelque sorte on pose la question comme historien aussi c'est notre devoir de cette table race qu'on fait toujours du passé ou bien de la diabolisation du passé et donc nous avons et on va entrer dans la deuxième partie travailler enfin discuter et réfléchir sur ces trois revues phares sur lesquelles je viens tout de suite de l'éducation nouvelle de la ligue internationale de l'éducation nouvelle mais quand elle débute au début des années 20 en fait ce qu'on a regardé puisqu'on les a complètement dépouillées ce qu'on a regardé c'est qu'elle-même elle se revendique et elle reconnaît cette immense et fructueuse ces immenses et fructueuses initiatives alors là c'est dans la revue en anglais ça c'est dans la revue en allemand le but c'est pas de tout lire mais nous avons pour notre part tout parcouru et nous trouvons aussi des éléments au niveau de la revue en français qui déjà s'intéressent aux Etats-Unis à Milan à Mexico etc aussi à la France bien entendu et reconnaît que dans les classes françaises publiques il y a des tentatives d'innovation nous vous proposons de passer à la partie 2 sachant que la partie 3 sera plus brève donc nous entrons dans cette organisation internationale de l'éducation nouvelle avec ces territoires qui sont à la fois des territoires c'est-à-dire des dispositifs des revues mais aussi des territoires en termes de jeux de pouvoir et donc ce qu'on pourrait dire c'est ici on est dans le premier 20e siècle mais plus particulièrement encore dans l'entre-deux-guerres avec ce qu'on appelle à la suite d'autres l'institutionnalisation de l'internationalisme éducatif alors là l'internationalisme éducatif c'est un sympa qu'on a construit avec notre équipe alors là on va juste tenir quelques éléments plus théoriques là-dessus mais très rapidement à savoir que tout le monde a conscience on est vraiment à la fin du 19e début du 20e et dans l'entre-deux-guerres qu'on est dans un processus absolument fou on ne va pas l'appeler de globalisation mondialisation même d'internationalisation d'interférence entre d'interdépendance entre toutes les contrées du globe et évidemment toujours davantage les élites et ce processus de densification des interconnexions en fait se fait à travers des acteurs puriels alors il y a des connaissances qui circulent des modèles des pratiques dans un monde mixte métissé et qui n'exclut pas le nationalisme mais les deux comme le montre ce gars sont consubstantiellement liés alors pour notre part quand on utilise internationalisme c'est en lien avec ce que Sluga, Iri et d'autres proposent en énonçant que l'internationalisme culturel c'est pas seulement on n'est pas dans une dynamique seulement de diplomatie de politique économique mais c'est aussi l'internationalisme culturel avec la musique les arts les savoirs etc qui transforme la société et ses représentations du monde et c'est elle largement qui avec donc des acteurs également qu'on pourrait dire entre guillemets du bas parce que déjà ceci mérite discussion en quelque sorte participe à la transformation des mentalités sur le rapport au monde et donc dans ce cadre de la culture évidemment on sait que l'éducation est un enjeu substantiel alors là on vous a de nouveau mis quelques-unes de nos références pour parler du contexte puisque c'est ce qu'on fait chaque fois on peut dire que en fait c'est les guerres et les crises qui sont avec un espace bien sûr des accélérateurs de la prise de conscience de la mondialisation ces cauchemars et en quelque sorte c'est aussi ça qui nous permet d'avoir un autre regard sur le monde et c'est donc cette première guerre mondiale qui en tout cas fait partie des mouvements forts qui ont créé des césures et un des problèmes qui a été posé et qui est au cœur des événements dans les années 1920 1920 c'est qu'en quelque sorte cet internationalisme ne prend pas en compte l'éducation ensuite sous des formes un peu différentes mais en tout cas l'éducation des intellectuels oui d'accord il y a un bureau international pour les intellectuels mais rien pour l'éducation malgré la militance des mouvements sociaux qui œuvrent et là on vous en a indiqué quelques-uns et ce qu'on va prendre puisqu'on est aussi en lien avec des praticiens avec parmi ces mouvements internationaux et on pourrait dire cet internationalisme éducatif ce sont vraiment les praticiens qui dans le monde entier œuvrent pour avoir une autre représentation du monde une meilleure représentation et d'essayer de construire cette citoyenneté mondiale alors on a notamment cette fédération mondiale des associations d'enseignants qui au début s'est construite à New York au niveau national ensuite a essayé depuis San Francisco donc en 23 de se construire de façon internationale avec son credo qui en réalité j'espère que vous arrivez à lire mais son credo est d'une actualité absolument incroyable elle a construit en 19 mais surtout après le temps de ces associations nationales par exemple en Suisse c'est déjà en 1964 on en a toute une série avec j'imagine que vous la connaissez bien et des collègues ici l'ont qu'on cite en bas ils ont largement travaillé ce sont à savoir des associations qui sont aussi qui émanent de l'engagement des français en 1926 notamment la FIAI je ne vais pas nommé les personnes qu'on a citées ici parce que elles se sont reconnues elles vont estimer quand même peut-être qu'on aurait dû approfondir cette question davantage alors entrant dans ces trois revues on les a regardées et donc après d'autres bien sûr on a examiné les 1774 articles de ces trois revues en allemand en français en allemand et en anglais alors nous remercions les personnes aussi qui nous ont fourni ces accès et qui ont déjà fait un travail de base sur ces revues là et nous nous sommes aussi fondés sur quelques centaines d'articles qui travaillaient déjà là-dessus juste pour dire voilà vous avez une des images pour l'ère nouvelle et les catégories que nous avons construites pour les 1700 et quelques textes que nous avons lus en travaillant sur les ancrages géographiques et culturels les ancrages institutionnels associatifs la question des savoirs et la question des pédagogies pédagogues ou bien des critères non applicables alors juste une petite peut-être un petit visuel comme ça en images on est aujourd'hui dans l'ère des connexions voilà dans les années début 1920 déjà le type de titre que nous avions dans la revue pour l'ère nouvelle pour dire elle traitait du public elle traitait du monde entier également alors là vous avez des images des deux revues allemandes alors là on ne ment pas c'est des pages entières comme ça sans sous-titres c'est vraiment énorme de lire l'allemand alors nous savons que vous êtes en cours de familiarisation avec l'allemand comme le monde entier mais effectivement pour le débuté c'est vraiment délicat et la revue anglaise elle est beaucoup plus imagée alors voilà le type d'analyse que nous avons fait donc ce que nous allons faire maintenant d'une certaine manière c'est de regarder l'international l'institutionnalisation de l'internationalisme éducatif à un certain moment Rita vient de le dire il y a plusieurs institutions qui sont créées pour en quelque sorte donner corps à cet internationalisme éducatif qui comme on l'a montré tout à l'heure apparaît sous des formes diverses déjà au 19e 20e siècle on regarde donc la LIEN c'est-à-dire la Ligue internationale d'éducation nouvelle comme une sorte d'incarnation particulièrement dense de l'institutionnalisation de l'internationalisme éducatif et on a donc comme vient de le dire Rita analysé les trois revues phares de cet lien donc le féminin lien donc la Ligue internationale de l'éducation que donc New Education Fellowship en allemand ça s'appelle Weltpunt für die Erneuerung der Ziel c'est-à-dire l'association mondiale pour le renouveau de l'éducation c'est pour ça que ça s'appelle en allemand donc vous voyez déjà les titres ne sont pas exactement les mêmes et donc on a regardé un tout petit peu ça en détail avec les catégories que Rita a montrées on voit que la moitié des textes sont des comptes rendus d'expériences locales ou de l'évolution de l'éducation dans différents pays ça c'est la moitié des articles donc c'est énorme comme documentation d'autres sont plutôt orientés vers la discussion de questions théoriques de matière scolaire de curriculum etc il y a une prépondérance de compte rendu d'expérience locale dans New Education de New Education et puis par rapport à des textes plus généraux sur les pays dans les autres revues c'est-à-dire peine pour les nouvelles et puis VZ das Wernetzeit donc des matières scolaires avant tout artistiques qui sont discutées là-dedans mais non ce qu'on veut regarder parce que ce qui nous intéresse dans cette intervention c'est quels sont les rapports internationaux de cette Ligue internationale de l'éducation nouvelle et puis on regarde on a regardé dans ces 1774 articles de quel pays on parle alors on voit d'abord qu'effectivement il y a plus de textes donc en bleu ici dans The New Education parce qu'ils sont axés là-dessus pour la présentation d'expérience locale alors présentation d'expérience locale qu'est-ce que ça veut dire on prend telle école à Botsom ou bien on prend l'école d'Astor à Hambourg ou on prend le Chatsky etc donc des expériences locales où on discute on montre ce qui se passe dans une dans une école de née on a regardé dans quel pays se citait cette école et puis des présentations globales du pays c'est par exemple le système scolaire en Union soviétique ou bien l'évolution de l'école secondaire aux Etats-Unis donc on voit ici qu'il y a des différences et ce qu'on voit c'est que notamment dans la pourrère nouvelle la présentation globale de pays est beaucoup plus fréquente que dans les autres et ici on voit la main de notre skieur de tout à l'heure à savoir Adolphe Ferrière ici juste pour vous montrer un tout petit peu comment ça peut se passer quels pays sont présentés si on regarde les expériences locales on voit qu'il y a des expériences qui sont relatées relatées dans New Education Inde Russie France Allemagne Etats-Unis dans VZ Aspernetseidhalter un peu la même chose mais évidemment un accent plus fort sur l'Allemagne la Pologne notamment avec toujours énormément de documentation de je dirais la Grande-Bretagne et puis dans la dans la revue pour les renouvelles c'est notamment la France bien entendu qui est extrêmement fréquent mais on voit aussi que l'internationalité elle est plus grande pour les renouvelles que dans les autres revues si on regarde les pays globalement présentés on voit que là aussi il y a une prépondérance dans New Education beaucoup pour les Etats-Unis pour la France mais ce qui est au cœur ce qui est extrêmement fréquent c'est l'Union soviétique vous voyez ici en bleu c'est là où ça se passe d'une certaine manière où il y a la révolution qui vient d'avoir lieu et où il y a une réforme fondamentale selon les principes de l'éducation nouvelle c'est du moins la prétention et puis du moins jusqu'à peu près en 31 32 c'est-à-dire quand il y a le décret stalinien qui dit maintenant on finit de rigoler on passe à l'école comme d'habitude mais donc une expérience et donc aussi bien dans New Education que dans la c'est là où ça se passe énormément aussi donc en bleu ici toujours pour les Etats-Unis qui est aussi une référence très importante ce qu'on voit alors par contre c'est que absent ou quasi absent sauf l'Egypte l'Afrique et à l'exception d'entendu de l'Afrique du Sud qui est sous domination coloniale et ça il y a toute une série de choses à dire de comment on traite ces questions ce sera pour une autre fois pour vous montrer un peu le rapport colonial précisément entre l'Afrique du Sud et puis la Grande-Bretagne donc les Etats-Unis Amériques mais aussi la Chine l'Inde etc et pour les renouvelles il y a moins de prépondérance dans le pays c'est beaucoup plus large et on voit apparaître massivement l'Amérique latine qui est quasi absent qui est complètement absent aussi bien dans New Education que dans c'est-à-dire il y a ici on pourrait dire une organisation latine une vision latine du monde tandis que dans New Education on a plutôt une vision anglo-saxonne du monde donc vous voyez que les revues ne voient pas le monde de la même manière avec les mêmes lunettes la Svernetzeitalter très orientée bien entendu sur l'Europe et notamment l'Europe centrale mais également pour les renouvelles on voit l'Europe centrale très fortement présente avec la Tchécoslovaquie la Roumanie l'Hongrie etc. qui fait curieusement partie d'une certaine manière du clan latin complètement ou presque complètement absent dans New Education donc vous voyez ici Rita tout à l'heure a parlé de territoires mais des territoires qui sont aussi des territoires sur lesquels on aimerait avoir une influence c'est-à-dire des territoires distribués des territoires contestés à travers les différentes organisations de l'éducation nouvelles alors ça c'était un peu les pays vus à travers les revues et on voit déjà des configurations apparaître si maintenant on regarde les pays à travers les congrès de l'Allian de la langue internationale de l'éducation ici vous voyez les délégués de la conférence de Locarno en 1927 voilà l'évolution donc il y a eu sept congrès officiels dans l'entre-deux-guerres de l'Allian d'un calais Montreux Edelberg Locarno Elzner Lys et Cheltenham donc on voit que ça monte c'est un succès foudroyant en termes aussi bien de personnes participants avec le pic de Elzner mais encore Nice 1800 personnes qui participent à ces congrès et on voit aussi alors une augmentation jusqu'à y compris à Nice du nombre de pays qui participent donc du nombre de pays du nombre de personnes provenant de X pays donc ici par exemple à Elzner 45 et puis à Nice 45 donc un développement on pourrait dire fulgurant avec on va y revenir quand même une chute non négligeable à Cheltenham c'est-à-dire le dernier congrès organisé par l'Allian officiel dans le C7 alors si on va maintenant regarder la provenance comparée de ces assez assez deux assez congrès alors malheureusement on n'a aucune liste de participants mais peut-être on va encore les trouver n'est-ce pas Laurent de listes officielles des participants de Nice alors on a pris là où on a des listes de participants c'est-à-dire Montreux en 1930 on n'a pas de liste non plus de Calais on sait à peu près qui y était mais comme ça et puis on a une liste de Elzner et donc on voit ici apparaître avec grande clarté une une augmentation de la participation avec bien entendu toujours la Grande-Bretagne comme pays le plus fortement représenté mais on voit aussi que le nombre de pays qui participent entre Montreux 1923 donc si vous rappelez 1921 Calais puis 1923 donc c'est le deuxième congrès de l'Allian l'Allian a été organisé entre temps et puis on voit essentiellement Europe Europe centrale et bien entendu aussi l'Union soviétique qui va disparaître après parce qu'il y a quand même eu quelques petits problèmes qui sont posés là-bas et en Elzner on voit alors une augmentation de la participation très significative avec très fortement notamment la participation des pays du Nord donc Norvège Hollande Suède du pays de l'Europe centrale très fortement présente mais également des pays comme la Turquie l'Egypte l'Inde la Chine donc on est véritablement en 1929 à une représentation internationale forte et il y a même les colonies françaises qui ici sont représentées d'une manière ou d'une autre donc vous le voyez bien ici à travers cette carte donc on pourrait dire augmentation fulgurante avec une couverture internationale de plus en plus marquée si on regarde cette fois-ci donc ça c'était les congrès on voit l'évolution on regarde les sections donc la lien à des sections qui font partie de de la Ligue et on voit là aussi une augmentation assez importante en 1922 c'est-à-dire de 22 à 28 il y en a 12 ensuite 22 puis ensuite 32 alors si on regarde le bleu c'est essentiellement européen avec l'Argentine première phase ensuite le brun on voit apparaître notamment l'Allemagne mais aussi les pays du nord et les Etats-Unis avec le Progressive Education qui apparaît donc un très fort support et si on regarde le vert le vert on voit apparaître notamment plus particulièrement toute une série de pays qui font partie du Commonwealth du British Commonwealth c'est-à-dire Australie Inde Afrique du Sud il y a bien entendu aussi l'Espagne qui apparaît donc avec notamment l'Espagne républicaine à ce moment-là encore et puis le Japon donc les sections aussi se développent couvrent de plus en plus le monde avec des évolutions qui sont très significatives et si on regarde cette fois-ci le nombre de revues parce qu'il y a donc la Ligue Internationale de l'Éducation qui reconnaît comme revue de la Ligue toute une série d'autres revues Béatrice Engel-Yenny a fait la liste de ces revues et on voit de 3 au début jusqu'en 26 il y en a 3 parce que l'idée de reconnaître d'autres revues apparaît en 1927 seulement donc c'est là où il y a un bond de 3 à 9 puis ensuite de 14 et de 21 21 revues de l'éducation nouvelle reconnues comme étant des revues représentant l'éducation nouvelle dans la Ligue Internationale de l'Éducation et si on regarde alors au début on a la France la Suisse l'Allemagne donc les 3 revues dont on a déjà parlé tout à l'heure et s'ajoute à ça assez rapidement l'Argentine l'Espagne l'Italie et ainsi de suite et ensuite l'Europe en jaune ici l'Europe centrale et finalement à partir de 1930 les pays autres notamment les Etats-Unis Inde Chine qui s'ajoute et la Turquie aussi qui sont des revues reconnaîtes donc on voit à chaque fois une occupation du monde avec toujours la grande absente qui est l'Afrique en tout cas sauf l'Afrique du Sud pour des raisons qu'on a déjà vues vous voyez ici la liste de ces revues on ne va pas passer à travers parce que le temps le temps augmente et puis donc comme je l'ai dit une liste établie par Béatrice Engerri et ici on voit la Ligue internationale donc chaque fois sont mentionnées les différentes revues qui existent donc une marche triomphante pourrait-on dire l'éducation nouvelle se développe va partout augmente son influence à des membres des sections des revues partout dans le monde de plus en plus s'étendent dans plus en plus de pays mais évidemment des divisions profondes des divisions profondes d'abord qui apparaissent donc Marie Botts Marie Botts c'est la secrétaire générale du Bureau international de l'éducation qui va à Nice et puis qui se dit ouïe qu'est-ce qui se passe ici il y a en fait deux clans il y a d'une part le clan de ceux pour qui la société joue un rôle extrêmement important pour comprendre l'éducation et d'autre part on pourrait dire plus les classiques de la Ligue Béatrice Ensor qui est un peu la chef de file de la Ligue pendant très très longtemps Rawson qui est aussi un peu son accueillite etc qui eux voient plutôt l'éducation comme première et puis si on fait bien l'éducation la société ça va bien suivre et puis ça va s'améliorer donc je caricature un peu la prise de position de Mary Botts mais c'est en gros ce qu'elle voit à Nice en 1932 donc au congrès de Nice et puis il y a de nombreuses tentatives de dépasser ces divisions notamment Laurent Gutiérrez l'a décrit une nouvelle charte des compagnons du monde des congrès régionaux des nouveaux manifestes donc il y a un essai de se dépasser mais il y a quand même des divisions profondes et ce que nous proposons comme lecture de ces divisions profondes aussi sur la base de nos travaux sur le bureau international de l'éducation auquel on va arriver alors d'abord un indice de surface il n'y a pas une conférence mais deux une conférence et une conférence à Nice donc en fait on voit ici déjà quelque chose d'assez intéressant se passer mais en fait il y a des tendances beaucoup plus profondes en quelque sorte il y a une constitution de plus en plus consciente du clan du British Commonwealth qui a d'ailleurs été décrit par Bréoni et Callaway pour faire pour développer l'éducation nouvelle notamment dans son territoire si on ose dire ça comme ça avec des conférences régionales notamment en Afrique du Sud en Nouvelle-Zélande en Australie en Inde etc aussi une conférence hollandaise en 1936 qui est très fortement influencée aussi par le positionnement anglo-saxon si on disait ça et le congrès de Cheltenham dont la composition des participants est significative ici c'est maintenant le congrès de Cheltenham donc le septième le dernier vraiment grand congrès de 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 l'allien et qu'est-ce qu'on voit on voit que certes il y a la France certes l'Allemagne mais sinon il y a essentiellement États-Unis Afrique du Sud Australie Inde Nouvelle-Zélande et les pays de l'Europe du Nord qui sont des alliés en quelque sorte on trouve ça aujourd'hui encore d'ailleurs des alliés en quelque sorte naturels de 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 dans l'UNESCO ont appelé le clan anglo-saxon et donc on voit ici une reconfiguration fondamentale à travers ce congrès la partie elle est participante à ce congrès la France a joué un rôle très important mais ils n'ont pas réussi à faire venir il y a quelques Suisses qui se sont rendus à Cheltenham mais il n'y a il n'y a pas d'Italia il n'y a pas de il n'y a pas de pays d'Afrique d'Amérique latine etc les pays latins sont tous absents donc il y a ici un autre camp qui lui est sous l'hégémonie donc comme par hasard c'est l'hégémonie de la Grande-Bretagne voire du United Kingdom pour le dire encore beaucoup plus politiquement et d'autre part il y a un camp qui est clairement sous l'hégémonie de la France alors on pourrait dire c'est quand même les deux empires les plus importants à ce moment-là qui se combattent qui ne se combattent pas mais qui qui structure le champ de l'éducation nouvelle dans sa vision institutionnelle avec le leadership de la France qui est établi à Nice comme c'est dit par toute une série d'autres choses après une tentative d'une conférence régionale à Barcelone 1939 mais pour des raisons que vous connaissez tous 1939 ça n'a pas pu avoir lieu pour des raisons de guerre civile et plutôt la fin une alternative aurait dû être organisée à Cluj en Roumanie mais tout ça ça n'a pas eu lieu mais il y avait quand même et c'est ça donc c'est une division du monde dominée par deux empires coloniaux on ose le dire et puis ensuite alors ce qui est très intéressant durant la deuxième guerre mondiale il y a un déplacement de la domination anglo-saxe vers de la dominance britannique vers les Etats-Unis et c'est les Etats-Unis qui font la huitième conférence de l'Allian qui est une conférence très peu internationale à Michigan 1941 et qui est organisée par le Progressive Education Association aux Etats-Unis et là on voit un changement assez fondamental apparaître on pourrait dire alors ça c'est là on prend un peu position qu'on est en train de parler de la fin de l'Allian alors évidemment elle continue après mais elle n'est plus en tout cas selon Jenkins d'une part ou selon Signia qui sont deux personnes qui ont fait une analyse très approfondie de l'Allian et de la New Education Fellowship plutôt qui disent mais c'est plus la organisation internationale de référence incontestable comme c'était le cas entre les deux guerres et donc on ne va pas vous lire ici le détail en fait de New Era donc la revue n'était plus le forum d'expression des idées nouvelles il avait perdu son sens et puis ce que dit Signia aussi depuis la guerre j'ai été frappé de plein fouet par la liste des références figurant à la fin des articles alors qu'une époque c'était l'inventeur de l'idée qui apportait aux contributions aujourd'hui c'est plus souvent donc aujourd'hui la deuxième guerre mondiale c'est plutôt le suiveur le disciplique qui soumet des articles donc il y a une certaine fin de l'Allian comme organisation de référence de l'éducation nouvelle et il y a d'autres choses qui se passent et d'autres historiens pédagogues l'ont aussi bien démontré mais quelle fin de quelle fin s'agit-il avec notre équipe avec d'autres personnes nous avons travaillé aussi toujours dans l'ordre de guerre mais passant aussi au second 20e siècle sur une réflexion sur la montée des organisations intergouvernementales et ce qu'elles portent comme message alors on a été et on reviendra sur la question de la thèse ici qu'on indique en rouge alors juste deux dias sur le bureau international de l'éducation sur lequel donc je répète on a travaillé avec notre équipe diverses personnes sont ici donc c'était une institution d'abord privée qui voulait fédérer un peu tous les collectifs ensuite c'est devenu une institution intergouvernementale sous la direction de Piaget et aujourd'hui juste quelques réflexions sur qu'est-ce qui se passe quand elle devient une conférence quand elle organise ces conférences internationales d'instruction publique donc c'est la première instance intergouvernementale en éducation et quel message transmet-elle aussi quand ensuite elle est rapprochée elle se rapproche de l'UNESCO puis elle y est complètement intégrée en 1969 et ce qu'on pourrait dire on a étudié comment elle se positionnait cette institution qui était portée donc par l'Institut Rousseau au début au regard de la Ligue pour l'ère nouvelle etc. alors c'est une confusion totale au début mais très vite on a une réflexion sur quels sont les avantages de par exemple de se partager les membres les cotisations que si on est affilié à la Ligue on serait aussi affilié au BIE etc. donc il y a des négociations d'emblée très fortes et puis pas mal d'initiatives pour se dire finalement on va travailler ensemble on vise une citoyenneté mondiale la paix dans le monde et bien ne rivalisons pas nous mais portons ensemble le monde pas du tout très vite il y a une marque de distanciation avec la question est-ce que vraiment il y a deux institutions qui pourraient se revendiquer la suprématie d'être des institutions fédératrices du monde entier et des élans réformistes donc bien d'éducation nouvelle et donc là aussi au Crayadnice sur lequel je ne me pencherai pas maintenant mais on a souligné ici des lettres des échanges de lettres des correspondances croisées entre la LF la Ligue et le BIA où effectivement on essaie de négocier comment on pourrait travailler ensemble travailler sans trop de conflits et finalement ce qui est abouti c'est que en réalité on décide de se scinder d'avoir d'autres missions sur lesquelles je vais revenir mais celui qui fait le lion et dont on parle à ce niveau assez peu parce que lui-même se revendiquait comme n'étant pas pédagogue mais on peut dire à lire ses textes à voir ce qu'il fait dans les cénacles d'une part du Bureau international de l'éducation d'autre part à l'UNESCO en quelque sorte c'est bien lui Jean Piaget qui véhicule dans le monde entier en quelque sorte le message de l'éducation nouvelle c'est d'ailleurs lui qui va écrire le texte théorique sur les droits de l'enfant de l'UNESCO et donc on peut dire ils ont réussi à composer les uns c'était donc le BIE avec des instances intergouvernementales et des représentants d'État mais le message du BIE est bien une résorption du militantisme de surface mais en réalité tout le message c'est self-government travail en groupe méthode active formation élevée des enseignants haute responsabilité à ceci mais avec un ajustement sur les besoins de l'État pour pouvoir aussi bien rester interlocuteur de ceci et ce qu'on voit bien présent c'est le maintien de la structure en degrés des niveaux scolaires mais les tests de base l'idéal on va dire l'inspiration relève bien de l'éducation nouvelle alors quand se crée l'UNESCO l'idée apparaît durant la deuxième guerre mondiale des représentants de l'Allian sont fortement présents Langevin est là Vallon est là Clark Clark c'est le directeur de l'Institute of Education qui est un des présidents de la de la New Education Fellowship ils sont là ils sont dans les coulisses etc mais le lien en tant que tel n'est pas véritablement la bienvenue on pourrait dire ça comme ça alors il y a une forte influence idéologique dès le début sur l'UNESCO à travers ses représentants et puis en même temps le Bureau international de l'éducation on le voit d'ailleurs c'était où là ah non bon je vais continuer c'est d'avancer était lors de la fond le congrès de fondation 46 de l'UNESCO était là la lien n'était pas là et donc c'est en quelque sorte le BIE qui représente qui est un précurseur qui est reconnu précurseur de l'UNESCO en matière d'éducation parce que évidemment il y a d'autres précurseurs de l'UNESCO et puis la reconnaissance du BIE comme une institution spécialisée de l'UNESCO avec des enquêtes d'éducation comparées l'organisation des conférences internationales dont Rita vient de parler etc et des recommandations qui sont émises il y en a plusieurs dizaines dans lesquelles les principes en tout cas un certain nombre de principes ceux qu'on a mentionné tout à l'heure self-government travail en groupe etc tout ce que vous voulez sont constitutifs ils sont là et sont présents c'est un peu qu'on peut dire en quelque sorte une partie au moins de l'héritage de l'éducation nouvelle entre dans les organisations internationales et dans le discours de l'UNESCO alors maintenant on devient un peu polémique il y a le CERI le Centre of Educational Research and Innovation de l'OCD vous avez ici la représentation des principes éducatifs du CERI organisme donc de l'OCD et puis qu'est-ce qu'on trouve ça s'appelle Innovative Pedagogies pour Powerful Learning Projet donc enseignement par projet Art qui doivent être mis au centre les émotions les jeux maîtrise des contenus par l'activité interaction etc c'est-à-dire toute une série de principes alors c'est pas l'éducation nouvelle mais quand même l'éducation nouvelle a développé des principes qui sont aujourd'hui l'idéologie dominante dans les organismes internationaux en tout cas l'UNESCO en tout cas le BIE aussi mais également et ça vaudrait la peine en tout cas d'y réfléchir dans le CERI de Centre of Education Research et Diluer mais Rita dit Diluer oui diluer parce que non c'est intéressant parce qu'en tant que militant et je dis exprès comme ça en tant que militant de l'éducation nouvelle on se situe dans un autre monde et il faut réfléchir comment on se situe parce que il n'y a plus d'organisation internationale significative de l'éducation nouvelle il y en a il y a la World Education Fellowship il y avait le Pond von Norden en Allemagne il y a maintenant le lien international c'est pas la lien c'est plus la Ligue c'est le lien international d'éducation nouvelle donc il y a des initiatives comme ça qui existent mais qui n'ont pas du tout la même signification la même importance que avait la lien durant l'entre-du-guer il y a ensuite l'éducation nouvelle sous forme privée c'est-à-dire commerciale n'ayant pas peur des mots par exemple les écoles Steiner c'est un business florissant les écoles Montessori inustile de vous faire une image les écoles internationales qui ont été fondées la première école internationale à Genève par l'Institut Georges-Jacques Rousseau florissant il y en a combien maintenant mille des milliers dans le monde milliers dans le monde d'écoles internationales qui se revendiquent de l'héritage de l'éducation nouvelle c'est tout c'est clair dans leur texte donc l'éducation nouvelle elle est vraiment fortement présente aussi sous forme d'entreprises privées d'éducation nouvelle et puis comme on vient de le montrer dans les organisations internationales et on aurait même tendance à se dire que c'est le discours absolument dominant en sciences de l'éducation ça serait une autre conférence qu'on va vous faire alors mais parce qu'on est parti de là en fait l'éducation nouvelle c'est d'abord un mouvement social petite pensée émue à notre amie Touraine un mouvement social avec des centaines des milliers des dizaines de milliers de militants des millions de personnes qui pratiquent adaptent réinventent développent les principes de l'éducation nouvelle concrètement au jour le jour si on a bien compris c'est bien aussi ceci le but de cette conférence donc on doit se situer aujourd'hui autrement en tant que militant de l'éducation nouvelle en connaissant tout cet immense et riche héritage et cette éducation nouvelle des militants ça reste le moteur l'aiguillon pour réaliser des promesses qui le font c'est à dire dans l'éducation publique et ces personnes se retrouvent dans des centaines d'organisations au niveau mondial en Allemagne il y en a au moins une cinquantaine en France on a fait ici on a repris dans l'éducateur c'était la revue du syndicat des enseignants romans donc francophones et il y a un petit schéma qui vous montre ici depuis 1954 toutes les organisations qui ont été faites qui s'enlient à l'éducation nouvelle donc la flamme réformiste du début du XXe siècle la flambée qu'on a observée cette flamme elle est toujours vivante merci beaucoup pour votre attention applaudissements 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 Sous-titrage FR ?